Musique Et bien mes amis de France et de Navarre, toujours depuis Lyon, du salon de Lyon, où vous allez venir parce que franchement venez c'est super bien. Tout de suite on va parler avec quelqu'un qui a une activité encore particulière. Je dis bonjour à mon invité, je n'ai pas son nom qu'elle va le dire. Comment elle s'appelle ? Nathalie Frier Nathalie Frier, bonjour. C'est quoi alors l'activité ? Alors moi je suis psychopatricienne en médiation équine. Donc on va appeler ça sous forme d'équithérapie pour que tout le monde puisse comprendre le métier parce que ça devient assez connu maintenant. Donc voilà. Alors ça correspond à quoi comme activité ? En fait on prend en charge des personnes en difficulté, psychosociales, sensorielles, avec des handicaps divers et variés. Et on va trianguler l'espace thérapeutique avec le cheval qui est la médiation sur laquelle on va parler aujourd'hui. Et ça lui fait quoi ? D'abord c'est quoi les malades et ça lui fait quoi ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Alors là c'est difficile à dire exactement. En tout cas ça agit, la présence du cheval agit au niveau corporel, émotionnel et relationnel. Et là on va pouvoir travailler sur diverses angoisses, l'estime de soi, la confiance en soi, récupérer de la sécurité affective. En fait c'est très très large. On travaille avec des enfants et des adultes. On peut travailler avec des enfants à partir de 18 mois voire plus tôt, jusqu'à des personnes âgées en EHPAD dans différentes institutions. Alors c'est un métier, c'est une formation, c'est un diplôme, c'est quoi ? Alors le métier de thérapeute avec le cheval comme moi j'ai été formée à la FENTAC. En fait on doit avoir un métier du soin à la base et on va se spécialiser avec cette thérapie particulière. Mais maintenant par exemple la FFE fait une formation où elle accepte effectivement que des gens du métier du cheval, des moniteurs d'équitation, viennent se former aussi à cette spécificité. Quel rapport avec la FFE ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle vient de faire ? La Fédération a monté une formation il y a 4 ans maintenant pour former justement des médiateurs équins. Alors en France il y a plusieurs grosses formations et ça dépend, chaque formation a sa couleur. Si vous allez par exemple à la FENTAC, il y a une orientation plutôt psychomotricienne parce que c'est René de Lubersac psychomotricienne qui l'a fondée en 85. A la Fédération il y aura plus peut-être une orientation de soignants mais aussi de gens du cheval. Alors donc c'est un métier, c'est un vrai métier, on se forme et ça donne un diplôme ? Alors il n'y a pas de diplôme en soi, ce sont des certifications mais le diplôme est le diplôme de son métier d'origine. Il faut savoir que la médiation équine est une spécialité qu'on va rajouter à un métier du soin ou maintenant à un métier du cheval. Et ce métier du soin ça pourrait être quoi ? Alors métier du soin ça peut être médecin, psychomotricien, kiné, infirmier. Psy ? Ah ben bien sûr les psys, il ne faut pas les oublier. On parlait tout à l'heure de Jean-Claude Barré, le contenu de ces formations ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? Qui c'est qui invente ça ? Alors les contenus de formations sont des formations effectivement, on parlait de Jean-Claude Barré qui est le premier éthologue qui a étudié les chevaux en France, qui nous a quittés il y a quelques temps. Mais effectivement il est nécessaire de connaître absolument l'humain dans toutes ses composantes corporelles et psychiques et de connaître les chevaux bien évidemment. Donc on va avoir une part dans les formations de tout ce qui est la partie éthologie et kiné. Jean-Claude faisait aussi de l'éthologie humaine comparée. Nous avons toute une partie aussi psychologique et psychopédagogique, les liens de l'attachement, les problématiques de transfert contre transfert psychanalytique. Voilà, c'est vraiment un package qui nous va permettre de travailler en toute sécurité pour offrir aux patients, aux bénéficiaires un cadre sécuritaire contenant dans lequel il va pouvoir déposer des contenus inconscients qui sont bloqués et pouvoir les transformer pour pouvoir apporter dans sa vie une meilleure autonomie psychique et rencontrer l'autre d'une meilleure façon parce qu'il sera rencontré lui-même. On parlait, quand je vous ai croisé devant votre stand, parce qu'en fait vous avez un stand à Equitalion, on a parlé d'une association. Alors c'est quoi cette association et elle sert à quoi ? Alors je travaille avec une association qui s'appelle les Ponnais Arc-en-Ciel qui est soutenue par Céline Scritory qui a donc un Ponnais Club à Sardieu et qui a monté un projet en médiation équine pour soutenir et entourer aussi tout le processus de soins autour du cancer des enfants. Et donc on est en train de monter un projet au CHU de Grenoble dans le service donc compédiatrie avec plusieurs axes, donc des prises en charge de ces enfants en difficulté avec on va dire 10% d'activités qui se feront au pied de l'hôpital et 90% qui se feront sur le lieu du Ponnais Club de Sardieu. Et puis on a aussi évidemment pour qu'il y ait une relation et une meilleure compréhension de notre médiation au sein du système médical de l'hôpital, on forme aussi les soignants et on les sensibilise sur une journée à ce qu'est la médiation équine et c'est thérapeutique en fait. Ce sont vraiment des ateliers à visée thérapeutique. Très bien, on trouve facilement des écoles pour se spécialiser puisque j'ai compris qu'il fallait avoir un métier dans le soin, ça se trouve facilement si quelqu'un nous écoute et il dit moi je veux faire ce métier, on trouve ? Alors oui, vous allez sur internet et vous cherchez formation médiateur équine ou équithérapeute et là ça a fleuri ces dernières années mais vous avez quand même des grosses formations sur plusieurs années, c'est à dire que généralement c'est sur... Alors pour la Fédération Équestre Française c'est 16 mois de formation, pour la FENTAC vous avez 2 ans de formation et vous avez les équitiens, alors là je ne sais plus mais ça doit être à peu près le même temps. Alors je parle de formation longue parce qu'il est nécessaire d'avoir des formations avec au moins 600 à 700 heures de formation. Vous avez l'IFEC et la SFE qui sont aussi une émanation de la FENTAC qui s'est faite il y a quelques années. Et puis vous avez un fleurissement de petites formations qui valent ce qu'elles valent. Alors ça peut être des sensibilisations mais il faut du temps pour se former à cette médiation, il faut que ça travaille à l'intérieur de soi et on ne peut pas faire ça en 15 jours ni en 35 heures. Alors il y a une autre branche d'utiliser le cheval dans ce genre de médiation, il y a toute la branche du coaching avec le cheval. Alors moi je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas mon métier mais il y a des équicoachs à interroger sur le salon. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux, c'est à dire que normalement être équicoach ça veut dire qu'on a été coach, certifié, c'est un métier. Et on fait une spécialisation pour pouvoir avoir comme cheval, enfin pour avoir, excusez-moi, le cheval comme partenaire au niveau de l'équicoachime. Et bien il ne nous reste plus qu'à remercier. Je mettrai sur le bout de film les coordonnées, toutes les coordonnées de l'association et des tiennes. Et puis on va te remercier. Eh bien écoutez, merci. En ce qui me concerne, moi j'ai une association dans le Morvan qui s'appelle A Cheval Sur Soi et je collabore avec Céline déjà depuis un an. Et donc voilà, ravie d'avoir présenté notre métier. Merci, merci. Et nous on se retrouve un petit peu plus tard. Venez à Lyon, c'est vachement bien. Allez, au revoir, bye bye, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501